Merci Laurie. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier Visiomel de nous donner l'occasion de prendre la parole à cet événement et je tiens également à les féliciter pour ce superbe projet que nous avons eu beaucoup plaisir à accompagner pendant les deux dernières années. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement le Health Data Hub et plus particulièrement l'initiative Data Challenge que nous portons au sein du HDH. Le Health Data Hub, c'est une structure publique qui a été créée en 2019 et dont la mission principale est de faciliter l'accès aux données de santé pour des projets d'intérêt public et ainsi d'améliorer le parcours de soins des patients. Sur cette diapositive, on fait un focus sur l'initiative Data Change qui est portée au HDH. Dans le cadre de sa mission d'animation de l'écosystème, le Health Data Hub, en partenariat avec la délégation ministérielle du Numérique en Santé, BPI France et le SGPI, soutient et promeut l'organisation de projets Data Change en Santé. En effet, nous pensons que les Data Change sont d'excellents projets pour développer des solutions innovantes et c'est aussi l'occasion de créer des bases de données de santé riches et inédites, mais également de favoriser l'intelligence collective et la science ouverte. Donc, concrètement, comment s'organise l'initiative Data Challenge ? Avec nos partenaires institutionnels, nous organisons régulièrement des appels à projets destinés aux acteurs du monde médical qui veulent organiser des Data Change en Santé. Donc, les projets sélectionnés à l'occasion de ces appels à projets sont ensuite financés par la Banque Publique d'Investissement et ils sont également accompagnés par le HDH sur le plan organisationnel à différents niveaux, notamment dans la conception du projet et le design de la compétition. On apporte également une aide dans la collection des données, dans la collecte des données et leur anonymisation. On peut également fournir une infrastructure sécurisée pour le traitement des données. Et enfin, on aide aussi pour tout ce qui est communication autour du projet et valorisation des résultats. En résumé, l'organisation d'un Data Change en Santé, c'est donc... Enfin, pour organiser un Data Change en Santé, il faut adresser plusieurs chantiers, que ce soit scientifiques, méthodologiques, réglementaires, comme on l'a vu avec Nisrine. Et donc, pour résumer toutes ces étapes et diffuser les bonnes pratiques, le HDH a développé un MOOC qui recense l'ensemble des bonnes pratiques à suivre si vous voulez organiser un Data Change en Santé. Et donc, vous pouvez retrouver ce MOOC sur le site du HDH. Sur cette diapositive, on a voulu retracer l'historique de l'initiative Data Challenge au sein du HDH. Donc, tout a commencé en 2019 avec la rencontre entre la Société française de pathologie et le Health Data Hub. Donc, cette rencontre a donné lieu à un très beau projet qui a été le premier Data Challenge du HDH et le premier Data Challenge de SFP aussi. C'était un Data Challenge qui portait sur la détection des lésions du col de l'historique. Ce projet a été un véritable succès et c'est pour cette raison que nous avons voulu préitérer l'expérience. Et nous avons organisé en 2021 un appel à manifestation d'intérêt à l'issue duquel six projets ont été sélectionnés, dont le projet VisioMail qu'on présente aujourd'hui. Parmi les six projets qui ont été sélectionnés en 2020, trois projets ont été lancés. Le projet VisioMail et deux autres projets qui sont toujours ouverts, deux autres compétitions qui sont toujours en cours à l'heure actuelle. Les trois autres projets sont toujours en cours d'organisation. Et au printemps 2022, nous avons organisé encore un appel à projets à l'issue duquel trois projets ont été sélectionnés. Et je vais laisser ma collègue Pauline nous dire quelques mots sur ces trois projets. Bonjour à tous. Du coup, suite à cet appel à projets lancé en 2022, trois nouveaux projets ont été sélectionnés. Cytologia qui va permettre la classification automatique de l'ococyte pour homogénéiser les compétences diagnostiques et standardiser ces compétences. Ça va permettre aussi d'offrir un diagnostic plus fiable aux patients. Et ce projet est porté par le groupe francophone d'hématologie cellulaire. Ensuite, Anissia qui est porté par l'IHU ICAN qui porte sur la stéatose hépatique, donc qui est caractérisé par l'accumulation excessive de graisse au niveau du foie. Donc l'objectif, ça va être de stratifier l'évolution de cette maladie à l'aide de la modélisation de l'état de santé du patient. Ensuite, Cardiac qui est aussi porté par l'IHU ICAN et qui a pour objectif la recherche de nouveaux scores biocliniques sur les cardiomyopathies hypertrophiques et qui va permettre de limiter. Et enfin, ces maladies cardiaques héréditaires, en fait, c'est la cause majeure d'insuffisance cardiaque et de mort subite chez les jeunes. Donc le HDH est ravi de pouvoir accompagner ces trois projets qui sont prometteurs. Merci.